La réunion du comité d'organisation du bal d'automne de Littletown est ouverte. Monsieur Perchin n'est pas là. On ne peut pas commencer sans notre conseiller pédagogique. Mais si ! J'ai gribouillé quelques croquis avec des idées de décors. Qu'est-ce que tu faisais ? Je n'espionnais pas, Polly. Et toi, qu'est-ce que tu faisais, Nicolas Wells ? Rien du tout. À plus, Gwen. Qui vote pour que le thème du bal soit une soirée inoubliable ? Moi ! Le seul problème qui nous reste à régler, c'est le lieu. Je veux bien échanger mon super-vernis à ongles fluo contre un meilleur endroit que le vieux gymnase tout crasseux de l'école. Ce qu'il nous faut, c'est un lieu de réception super chic avec du charme, de la classe et... qui ne pue pas la vieille chaussette. Monsieur Perchat, on a trouvé le thème et Lila a déjà de très bonnes idées. Très bien. Et moi, je vous annonce que j'ajoute un nouveau membre au comité. Nicolas ? Soyez cool, monsieur Perchat. Elle est beaucoup trop sévère, votre punition. Il te faut des activités extrascolaires qui n'impliquent pas d'aller fouiner dans le bureau du principal. Je n'étais pas en train de fouiner. J'étais sur les traces du choupa-cabra. Dites-moi, monsieur, pensez-vous que le principal Mondo cache un choupa-cabra dans son bureau ? On ne filme pas dans l'enceinte de l'école. Ah, mais si je ne mets pas de nouvelles vidéos sur la chaîne des mystères de Nicolas, comment les habitants de Littletown vont s'informer sur les phénomènes inexpliqués, le paranormal, les apparitions surnaturelles ? Nicolas, si tu arrêtais de perdre ton temps avec ce genre de bêtises, tu pourrais faire de grandes choses. Mais ce ne sont pas des bêtises. Il se passe des choses étranges à Littletown. J'y croirai quand je le verrai de mes propres yeux. Bonne chance, les enfants. Bon, bienvenue dans le comité du Sbal, Nicolas. Ça veut dire quoi ? C'est le Sampire Bal d'automne de Littletown, S-B-A-L. S-B-A-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L. Ça ressemble au champ de séduction du monstre Ogo Pogo qui vit dans le lac au Kanagan. Coïncidence ? Mais, monsieur Perchat, selon les règles du comité, vous ne pouvez pas ajouter de membres sans... Faire en vote ! Levez la main si vous êtes d'accord pour que Nicolas entre au comité. Mesdemoiselles, si vous ne levez pas la main, j'annulerai la soirée. D'accord ! Et toi, Lila, qu'est-ce que tu décides ? Oh là là ! On tourne ! On tourne la boule ! Et... action ! Là, il faut rectifier le tir. Du coup, il va falloir qu'on refasse la prise. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fabrique là-haut ? On ne finira jamais notre film tant que Pierce sera dans la maison. Il n'y a pas un moyen de le faire sortir. Ne pas sortir a l'air d'être sa seule occupation. Je crois que j'ai une idée. Hé Pierce, j'ai un bon gratuit chez le glacier du centre commercial. Celui que tu préfères. Là, tu m'intéresses. Est-ce que je t'ai dit que tu pouvais prendre toutes les garnitures à volonté ? Il y a même la fontaine à chocolat chaud. Oui, et tout ce que tu as à faire, c'est sortir de la maison pour aller chercher le cornet de glace géant de tes rêves. Bah, non merci. Quoi ? Pourquoi tu ne veux pas ? Parce que je ne peux pas quitter la maison, Polly. Ce serait un comportement irresponsable. Mais bien sûr, t'es beaucoup trop jeune pour comprendre ça. Et c'est pour ça que papa et maman m'ont nommé responsable de la maison. Et maintenant, si tu veux bien m'excuser, il faut que je regarde mon émission et... Est-ce que t'as vu ça ? C'était une énorme araignée ! Où est-ce qu'elle est passée ? Attrape-la ! Attrape-la ! J'y crois pas ! Elle était gigantesque ! Je ne savais pas que t'étais du genre à avoir la frousse pour rien. Je vais chez Shani un petit moment. D'accord ! Ne t'attire pas de problème, sinon c'est moi qui aurai des problèmes. Compris ! Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je sens les poils de ma nuque qui se hérissent. Super grand ! Polly, t'as assuré ? On va enfin pouvoir finir le tournage de notre film. Qu'est-ce qu'en dit notre réalisatrice ? Oui, au travail ! Action ! Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Euh, je crois qu'il faut que vous veniez voir ça. C'est Patty la chasseuse de fantômes. C'est une grande spécialiste des phénomènes paranormaux. D'après ce que j'ai entendu, elle a réglé 100% des cas d'activité paranormale qui avaient été signalés dans la ville. Elle a en frais 100% des règles de la mode par la même occasion, c'est clair et net. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici ? Et pourquoi elle est avec Pierce ? J'en déduis que notre plan pour le faire fuir a un peu trop bien fonctionné. À votre avis, les amis, est-ce que cette machine est... silencieuse ? À mon avis, absolument pas ! Poli chéri ! Oui, papa ? On va prendre la route pour les pics enneigés. Oh, bonjour Lila ! Bonjour Sally ! Ouh, j'adore votre combinaison de ski, monsieur Pocket ! Tota Look, papa qui déchire ! Merci, Lila ! Je l'ai depuis mes 20 ans et elle me va toujours comme un gant ! On part dans 20 minutes Oui, mon avion aussi décolle bientôt Je dois faire ma valise J'ai déjà tout prévu Une tenue stylée et pratique pour toutes les occasions Vous avez de la chance Vous au moins vous aurez des endroits Où vous pourrez porter vos plus belles tenues de vacances Moi je vais rester Coincée ici Si vous pensez que Little Town est ennuyeuse en période scolaire Attendez un peu que tout le monde soit parti en vacances Essaie plutôt de voir le bon côté des choses, Lila En restant chez toi, tu vas pouvoir regarder des films, lire des livres Et finir d'écrire la fanfiction que tu as commencée Je vais plutôt compter chaque minute en attendant que vous reveniez Ne t'en fais pas, on se parlera tout le temps J'ai besoin de mon entraîneur et de ma conseillère de mode Pour remporter le festival des flocons d'orée On te rapportera de super souvenirs, promis Juste pour info, les bijoux me vont très bien au teint Merci Oh oui ! J'espère que les pics enneigés sont prêts pour leur dose annuelle de Peer's Pocket Oui, malheureusement personne n'est jamais prêt pour ça C'est bon de voir que cet endroit ne change jamais Je suis d'accord avec toi chéri Attention, vous allez vous brûler les fesses Mamie, tu es venue ? J'avais promis que je ne raterai plus un séjour à la station des pics enneigés Il n'y a pas de temps à perdre Je veux aller dans le jacuzzi, puis à la patinoire, retourner dans le jacuzzi Et aller voir l'exposition de sculptures sur glace et tout ça Avant d'admirer le coucher de soleil en me baignant dans le jacuzzi J'aime ta façon de penser, Peer's Il est trop mignon ! Comment il s'appelle ? Euh, Paxton ! C'est mon petit frère ! Et toi, tu vas venir avec moi On est pratiquement pareil, lui et moi, la génétique Je dois m'entraîner pour le festival des flocons dorés Il faut que j'assure la descente en snowboard Je vais venir avec toi, Pony On va enfiler nos combis de ski et attaquer la poudreuse Oui ! Mais je te préviens, j'ai déjà vu que la concurrence était rude cette année Je sais, c'est pour ça que j'ai fait des entraînements miniaturisés Tous les ans, depuis qu'on vient ici, je regarde le festival des flocons dorés Et je rêve de remporter la médaille d'or Et maintenant que j'ai l'âge de concourir, je vais me donner à fond Oh ! Sunny, tu t'amuses bien au soleil ? Oui, je viens tout juste de voir deux dauphins sauter au-dessus d'un voilier sous un magnifique arc-en-ciel Moi aussi, je passe de très bons moments sur mon canapé à regarder des films avec Bonita On vient de finir Coincoinphobie L'histoire déchirante d'un garçon qui a peur des canards Ouh ! J'avais trop envie de le voir celui-là Bon, est-ce que l'équipe d'entraînement est prête pour notre première descente ? On ne peut plus prête Une seconde, montre-moi ta tenue Ouh ! C'est tellement torrid que ça pourrait faire fondre la neige Merci Lila, souhaitez-moi bonne chance Caméra allumée, micro activée Très bien, maintenant on peut y aller Euh... Mamie ? Est-ce que tout va bien ? Mamie ? Je... Je... Il a Chani, je vous rappelle dans une minute Mamie ? Euh... Est-ce que... Tu ne préfères pas aller boire un chocolat chaud, ma chérie ? Bien sûr, Mamie, ça va te réchauffer ... ... ...